Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est les news de la semaine les amis avec un blog de la commu juste monstrueux où ça parle, bon on va regarder de Dr Fatalis et d'un petit nouveau personnage, une petite news Marvel, ça ça fait plaisir, et un petit truc en jeu aussi qu'on va aller voir, le destructeur des mondes, bonjour commandant, vous pouvez d'ores et déjà trembler de peur car le monarque suprême de la Latverie a le strike en vue, et il se raconte qu'il est bien décidé à asservir toute l'humanité et une fois que vous lui aurez juré allégeance, nous vous présenterons aussi un nouveau membre de poche de l'équipe PymTech et un nouveau chapitre de campagne ainsi que les derniers scoops sur les chocs et événements hebdomadaires pour renforcer votre effectif, pour commencer n'oubliez surtout pas l'anti-rouille, Dr Fatalis arrive enfin. Dr Fatalis les amis qui sera donc la récompense de la dimension d'or 4, j'ai fait une vidéo qui est sortie hier soir sur le kit de sort, on en parlera un petit peu plus en précision parce qu'il a des statistiques, il faut voir les stats qu'il a, c'est juste insane, et donc on en parlera plus en précision ce soir pendant le live. Dr Fatalis, anéantissez tous ceux qui osent se daresser sur votre chemin grâce au Dr Fatalis, étudiant de génie un jour défiguré par l'explosion de l'une de ses propres inventions, Victor Von Fatalis partit explorer le monde et devint un maître de la science et de la sorcellerie. Il commença par s'emparer du trône de son royaume natal, la Latverie, puis se tourna vers la conquête du monde sur lequel il s'est juré de faire régner la paix de son impitoyable poigne de fer. Au fil des ans, sa fourberie et ses perpétuelles machinations ont fait de lui l'ennemi intime de Reed Richards et des 4 Fantastiques. Ses capacités sont si écrasantes qu'il a ravi à Ultron le titre de plus puissant membre du Strike, voici un aperçu de sa terrible puissance. A chaque tour, Dr Fatalis invoque un Fatali Bot et, en fonction du nombre présent, se donne défense augmentée, attaque augmentée ou vitesse augmentée. Il peut ensuite tous les faire exploser avec sa capacité spéciale, déchaînant une attaque de zone avec 100% de dégâts par serviteur en plus de ceux de base. Sa capacité ultime remplit sa jauge de vitesse et celle de son allié ayant le plus de dégâts de 300%, ce qui leur donne 3 tours de jeu. Enfin, pour rappeler ces moments où Fatalis et Mister Fantastique ont su mettre leur rivalité de côté pour affronter les plus effroyables menaces, s'ils possèdent des synergies avec les 4 Fantastiques. Pour le 20, vous devez être digne de l'accueillir dans votre effectif, il vous faudra priomper de la dimension noire 4. Nous vous donnerons plus de détails sur la récompense dans les semaines à venir, mais vous pouvez dès maintenant commencer à renforcer vos équipes en montant vos personnages au palier d'équipement 14. Donc, il y a ces statistiques, ces traits, tout ça, tout ça. On ne va pas jeter un oeil, je vous invite à regarder la vidéo d'hier qui s'appelle « Kit de sort Dr Doom ». Et voilà, vous aurez un petit peu plus de précision. D'ailleurs, il y a une infographie de tous ces sorts, avec tous ces sorts qui ont été faites. Vous venez sur Discord, vous pouvez la récupérer. Tout est écrit dedans. Ok, donc là, on peut voir une petite attaque ou deux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par contre, on va se jeter un petit coup d'œil à ça. Donc, il invoque un petit Doom Bot, etc. C'est plutôt stylé. Le personnage a l'air assez beau. Il n'est pas... Voilà, il ne casse pas non plus des briques. Il n'est pas aussi beau qu'un petit Octopus ou un petit Yellow Jacket, mais ça se jette. Voilà, ça se regarde. Pas déconnant. La guerre de Fatalis, chapitre 2. Le prochain épisode de votre bataille contre Dr Fatalis. On va bientôt commencer avec le chapitre 2 de la guerre de Fatalis. Rejoignez la résistance du strike face à ses troupes en plein territoire ennemi. Pour prendre part au combat, après avoir terminé le chapitre 1, vous devrez mobiliser des équipes au trait suivant. Mission 1 à 3, Wakanda, AIM et Mercenaires. Mission 4 à 6, Marauder, Spiderverse et Main. Mission 7 à 9, Ordre Noir, Hydra et Techno Armor, les amis. Donc, la deuxième partie du chapitre Fatalis, de la campagne Fatalis. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir probablement débloquer, farm des nouveaux personnages. Et pourquoi pas un nouveau personnage de la Black Order, les potes. Parmi les récompenses, on va le voir, du chapitre 2. Vous pourrez obtenir des pièces d'équipement supérieures nécessaires pour le palier d'équipement 14. Et des éclats de Squirrel Girl et de Proxima Midnight. Voilà, voici où se trouveront les éclats. Squirrel Girl en 2-6 et Proxima Midnight en 2-9. Et bien voilà. Commencez à équiper vos personnages pour ne rien rater de cette incroyable aventure. Stature, les amis, nouveaux persos qui arrivent dans le game. Faites les choses en grand avec Stature. Fille d'Antman, Cassie Lang, s'est volontairement exposée aux particules Pym dans l'espoir de devenir une super-héroïne comme son père. L'expérience a réussi. Elle a acquis la capacité de grandir comme une géante ou rapétissée jusqu'à une taille microscopique avec ses nouveaux pouvoirs. Elle a pris le nom de Stature au sein de l'équipe PymTech. Elle est une protectrice qui lance une provocation renforcée par défense augmentée et régénération. Donne évitement aux alliés qui tombent bas en vie. Profite de synergie avec Antman et augmente la vie max des alliés PymTech dans la dimension noire. Donc encore un truc, un trait dimension noire comme Yellow Jacket. Ok. Stature est une protectrice de taille, très héroïne mondiale biotechnique protectrice PymTech. Capacité de base, placage géant, attaque la cible principale et implique 280% de dégâts. Converti défense augmentée, donne défense augmentée à soi et un allié PymTech ou hérothèque. Ok. Capacité spéciale, secousse de stature, coûte 3 et commence à 3. Attaque la cible principale et implique 310% de dégâts, donne provocation, régénération et défense augmentée. Donc une provoque tous les 3 tours, c'est plutôt intéressant. Capacité ultime, point aux particules Pym, coûte 5 et commence à 2. Attaque les cibles principales et adjacentes et inflige 400% de dégâts, génère 2 points d'énergie pour soi et les alliés PymTech. Ok, ça paraît pas mal. Et capacité passive, stature imposante. Quand un allié PymTech passe sous 50% de vie, lui applique une fois évitement jusqu'à un maximum de 4. Remplit sa propre jauge de vitesse de 30%. Au passage, sous 50% de vie, supprime provocation. Ok. Si Antman est parmi les alliés, lui applique provocation et 2 fois évitement jusqu'à un maximum de 4. Mais c'est vraiment pas mal. Donne plus 50% de faux cas et plus 50% aux alliés PymTech. Franchement, c'est pas dégueu. C'est plutôt propre. Dans la dimension noire, donne plus 20% de vie max à soi et aux alliés PymTech. Yellow Jacket aussi donne des dégâts. Je crois que c'est des dégâts. Ok, ok. Ça va se donner pas mal de stats en plus en termes de dimension noire. C'est vraiment pas mal. Bon, le perso est un peu fade. Mais voilà, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Les couleurs sont pas incroyables. Mais ça se regarde. Il doit pas être en couleur noire en plus là. Indich. Ouais, il est beau quand même. Franchement, franchement, il est pas mal. Modification des traits. Deux traits, Eternel et Ars Martiaux, sont restés très peu utilisés. Ars Martiaux a servi pour un événement de campagne comme trait obligatoire. Eternel ne s'applique qu'Atanos et Ultimus et n'a aucun effet de combat associé. Nous avons décidé de les supprimer tous les deux pour éviter toute confusion. Si un événement de campagne nécessite un jour le trait Ars Martiaux à nouveau, nous les réintroduirons comme trait à durée limitée. Un petit peu de ménage, ça paraît cool. Un nouveau trait arrive bientôt en extension de la fonction des X-Men, prodigieux, de manière similaire à Avengers Bag 1. L'objectif est de mieux délimiter certaines synergies d'équipe et découvrir la voie à l'arrivée de nouveaux personnages des X-Men. Ouh, c'est beau ça. D'autres seulement à ceux ayant le trait prodigieux. De plus, X-23 va officiellement rejoindre leur rang. N'ayez crainte, ces changements n'affaiblissent aucun des personnages concernés et cette évolution se fera pour le bien des mutants. Ok, ça tise un petit peu du mutant, j'ai l'impression. Les chocs à venir, enfin du X-Men, à la semaine prochaine, vous pourriez faire chauffer votre effectif avec des membres des Wakandiens et des 4 Fantastiques qui ne manquent pas d'un certain punch. Okoye ouvrira la marche avec le choc des Doha Milaie, où vous pourrez distribuer les coups de bâton au nom du Wakanda pour gagner de ses éclats. Donc Okoye, très intéressant comme choc pour ceux qui l'ont pas 7 pour l'évent Wakanda. Vous pourrez ensuite carboniser le fer tant qu'il est encore chaud avec le choc flamme en avant de la torche humaine. Ok, mettez le feu à vos adversaires pour faire monter la température de votre équipe des 4 Fantastiques en renforçant son tir à tête brûlée. Ok, ils ont fait une petite faute. Événement bonus et éclair, Nation Wakandienne et Théorie du Chaos. Alléluia ! Cette semaine, Théorie du Chaos fait son opération mensuelle. Mobilisez votre équipe du Wakanda pour franchir les paliers et gagner des crédits de promotion d'argent et d'or. Il vous faudra 4 Wakandiens pour les paliers 1 à 3. Avec une étoile de plus requise à chaque pour les missions 4 à 7, il faudra l'équipe complète des 5 personnages. Vous pourrez préparer votre équipe grâce à l'événement bonus Nation Wakandienne pendant lequel les missions de campagne suivantes rapporteront le double d'éclats de Wakanda, Black Panther, Nexus 4-9 et Okoye, Nexus 6-3. Un coup de main, pomponnez votre équipe de ninja grâce à l'événement un coup de main pendant 24 heures. Les éclats de personnages de la main, donc là il y a tout, je ne vais pas vous faire la liste puisque c'est indécent. Par décret de Fatalist, l'article de la semaine est terminé. D'ici la prochaine fois, bonne chance. Commandant, servit le sujet de sa majesté. Stylé, ok, pas mal. Bon, très très grosse news de la commu. De toute façon, nouvelle campagne, deux nouveaux personnages. Il y a une mise à jour qui se profile les amis, on le sait, là c'est mise à jour 100%. On passe vite fait en jeu, car il n'y a pas beaucoup de news, à part que c'est la dernière semaine de raid alpha les amis, et ce sera le raid bêta. à partir de mercredi, donc, de mardi, pardon. Donc, n'oubliez pas de lancer, bien évidemment, deux raids, histoire de, ben voilà, d'être, d'être tout simplement, d'être sûr de ce qui se passe. On repasse sur, sur Google, Chrome, avec les prédictions du choc Venom en cours, le 61% à 64 000, le 26% à 730 000, le top 20, le 60% à 730 000, ouais, c'est ça, le top 25% à 1,8 million, le top 10% à 4,2 million, le top 3% à 7,6, le top 1% à 12,5 million, et le top 100 à 23,4 million. Je vous rappelle que c'est des RS, les amis, c'est de la RS, et ça, ça fait quand même pas mal plaisir. Et on a une petite news Marvel, les amis, c'est l'américain Oscar Isaac, qui apparemment devrait interpréter Marc Spector, alias Moon Knight, les amis, dans la série qui va sortir sur Disney+, donc qui s'appelle Moon Knight, donc c'est un acteur assez connu, il a fait pas mal de Star Wars, il a fait aussi X-Men Apocalypse, il a joué dans X-Men Apocalypse, et il a joué dans pas mal de Star Wars, les amis, c'était un pilote de la Résistance, assez incroyable, acteur avec beaucoup, beaucoup, du coup, d'expérience, donc à voir, la série est prévue pour 2022, les amis, donc on verra bien ce que ça dit. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve ce soir à 20h, en like, bien sûr, sur Twitch, tous les liens sont dans la description, merci à tous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501